C'est une femme qui est très discrète et elle est timide. C'est les femmes qui ne viennent pas raconter les histoires. Et même là-là, c'est pareil. Donc à un moment donné, je veux qu'on les laisse respirer. Il y a pas tout le monde qui est tombé, pourquoi? Ces femmes-là, j'aimerais bien qu'on les laisse. Ces femmes-là, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Et aujourd'hui, oubliez un peu que Seré-Dié a pris José et il a la chance de prendre la ligne. Voyons un peu la star qu'elle est aujourd'hui. Elle a rempli les trucs. Nous, tous, on a fait un challenge de challenge avec son truc. José, c'est une artiste. Voilà, c'est quelqu'un qui représente la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est pareil pour les influenceuses. C'est ce que je pense qu'elles sont influenceuses. Tu me dis aujourd'hui, on ne peut pas critiquer telle personne, telle personne, telle personne. Moi, dès que je représente la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, qui est ma terre natale, moi, j'ai le droit de te préserver. J'ai le droit de te défendre. Voilà, donc c'est comme ça que Gladys Guédé est, à un moment donné, libérant leur vie. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Vous vous imaginez, si Aline était encore mariée à Seré-Dié, même si on dirait timide, excusez-moi, sa timidité a quand même une chance, a des limites. Elle est venu quand même parler. J'ai dit, est-ce qu'Aline n'est pas fait quelque chose qui est grave même ? Comme nous, on ne peut pas être trop insultes, on n'est pas comme les autres qui insultent et Josée, là, c'est pour ça. Est-ce qu'Aline n'est pas fait quelque chose de grave ? Pourquoi on la laisse à la maison, elle est dix enfants ? Non, 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 excuse-moi, non. Aline, il ne faut pas, on va dire ça. Elle n'a peut-être rien fait, mais ça ne marche plus. Pour ceux qui ont vécu le vrai mot, à un moment donné, ça ne marche plus. Quand ça ne marche plus, il n'y a plus de questions. Pourquoi tu dis ça, ça ne va plus ? Ça ne va plus. Voilà, chacun a sa destinée. Tu peux croiser telle personne avec qui tu peux faire ton premier enfant gêné et puis tu n'es plus avec la personne. Mais madame, madame, il m'a encore dit que ça n'a pas de guillet. Pardon, 24. Juste, Nadège. Bon, je vous laisse. Gigi ! Nadej, on t'écoute, s'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro. Nado ? Gigi ! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, merci. Bonjour, Nadej. Bonjour, vous allez bien ? Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis sûr que je peux dire là. C'est que moi, je suis trop fondue l'oeuvre de Sérédier et Josée là. Je suis fondue ça, ça me plaît. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, c'est vrai que tout le monde parle, tout le monde, qu'est-ce qu'ils prouvent même que Aline était à la place de Josée ? Aline, non. Peut-être que c'est elle qui était à la place de Josée. Parce que vous voyez comment Céguet-Dieu l'épanouit. Voyez-le comment il est panouit. Josée m'aimé l'épanouit. Donc vraiment, laissons-les vivre leur vie jusqu'à ce que ça va arriver. Tout le monde ici, on parle de karma ici, on parle de ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. C'est parce qu'elle est star aujourd'hui, c'est pour elle en voir. Tout le monde, il y a d'autres mères qui ont fait pire que ça. Donc vraiment, c'est pas un bon don, c'est jouer les, je ne sais pas, les maîtres Thérésa pour dire que non, ce qu'elle a fait. Puis il y a des gens même, ils ont fait 40 enfants et femmes, et puis petits filles comme ça, viennent prendre ça dans les mains, et puis ils sont partis. On ne dit pas que c'est bon, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait des années qu'ils sont dans sa vie. C'est sa vie. Est-ce que quand elle est couché avec Sérédie, est-ce qu'ils se sont connus au début de leur love là, qu'est-ce que Sérédie lui a dit ? Pour qu'elle va rester dans ce love, et qu'elle va faire un fond dedans. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Qu'est-ce qu'il en sait ? Qui sait de quoi ils ont parlé ? Qui connaît leur intimité ? Pour venir dire non qu'elle a volé tant, elle a volé ci. Est-ce que Sérédie lui a pas dit que, déjà même, je suis plus avec elle, on n'est plus ensemble. Est-ce que Sérédie l'a pas mis dans cette confiance pour qu'elle va se mettre dedans ? Donc vraiment, on ne sait pas où, donc c'est mieux, chacun va, si tu veux les bénir, tu les bénis, tu ne veux pas les bénir, tu les laisses comme ça. Et puis Sérédie... Je vais vous poser une question. Oui. A chaque fois, vous avez béni, je vais vous poser une question. Nadej. Oui. Avec un homme, avec qui tu as fait cinq enfants, il te laisse pour prendre une autre femme. Ça ne marche plus entre vous, comme Juju l'a dit. Oui. Ça ne marche plus. Maintenant, quelle punition tu peux donner à ce homme, étant la femme acquis qui a été victime ? Non. C'est ça, il y a en fait des punitions dedans, mon frère. Non, 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 on parle de Josée et des... Nadej, Nadej, monsieur, excuse-moi Nadej, je ne veux juste prendre une seconde. Je veux juste te dire que dans une relation qu'on n'aime plus ensemble, il y a toujours une personne qui aime et peu. Peut-être que c'est Aline qui aime, ou bien c'est José qui aime, ou bien c'est Sérédie qui aime et peu. Peut-être qu'Aline n'aime plus Sérédie. Peut-être qu'elle aime plus. J'ai dit, Gladys, j'ai dit, si moi je suis mariée qui est fait ce qu'on fait avec un homme, que ça ne marche plus. Qu'est-ce que c'est pour qu'on ne s'est pas assis pour dire à mon frère, comme ça ne marche plus, là, chacun n'est qu'à se chercher. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils se sont dit? Aujourd'hui, nous, on voit ce qui se passe. Non, non, Nadé, tu n'as pas compris ma question. C'est quoi ta question? Je ne parle pas de José et je dis, à tant que toi, à tant qu'une mère, à tant qu'une femme, tu as souffert avec un homme qui n'était pas... C'est-à-dire qu'ils ont souffert ensemble? Non, laisse, mais oui, on a souffert. On a souffert et puis... Vous l'avez souffert ensemble. Par exemple, comme Mme Babo et Simone Babo. Oui. Genre, vous l'avez souffert ensemble, vous l'avez lutté ensemble. Et puis, et puis maintenant, si ça va chez lui, tout va mieux chez lui. Et puis, et puis, ils les laissent. Ils en prennent d'autres femmes. Et la femme qu'il prend là, elle suit les réseaux sociaux, sur les télés. et puis vous l'avez des amis en commun, et puis en quelque sorte, il arrive à te narguer. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que tu vas te prier à te gagner? Sans te mentir, en réalité, moi, si un homme me laisse avec cinq enfants puis il s'en va, c'est ça, puis je suis avec une autre personne, il s'en va faire. Je vais trouver qu'il est inévitable, que je n'ai rien perdu au fait. Je n'ai rien perdu. Ça veut dire qu'il ne voulait... Il s'est dit que... Je ne sais pas, parce que dans les conditions dans lesquelles j'entends et je me dis, c'est la même là, ça commence à monter mon sang même parce que je ne vais rien faire. Je vais te laisser avec le Seigneur. Si moi, si je ne me reproche rien, si il n'y a rien, tout va bien, puis tu me laisses, tu t'en vas, ça sera ton... Ça va te trouver devant là-bas. Moi, je ne vais rien te faire. C'est ton choix, tu vas partir avec ton choix. Moi, je ne vais rien te faire. Ça, c'est clair et net. Mais moi, je suis toujours pour dire que quand dans une relation, ça ne va plus, ce n'est pas la peine de se concentrer pour rester dedans. Parce que la vie, on n'a qu'une seule vie. La vie, il n'y a pas deux, il n'y a qu'une seule vie. C'est mieux de bien la vivre et puis mourir tranquille que la vivre avec les souffrances, avec la douleur. Et puis, un matin comme ça, tu vois les gens comme ça, on dit, elle n'est pas partie se coucher, c'est plus réveau, bien entrer les marchés, elle est tombée, elle est morte. Parce que c'est les soucis dans la tête. Donc là, cette histoire de relation, de mariage, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est surtout en ce qui concerne José et Ségé dit, on ne connaît pas le fond de l'histoire. Donc, ça ne sera rien devenu parler de l'histoire. Ok, Nadé, tu as répondu, on va donner la parole à Odette, elle va répondre à la même personne. Ok, merci. Oui, monsieur, monsieur Nadé. Odette, tu es là ? Odette. Odette. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Bon, Gisèle, 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 tu es là ? Gisèle. Gisèle-même, dans la boue. Et puis, tu as fait comment de la laver, de la blanchir. Ça va, c'est que tu as eu dix enfants. Tu sais, les cinq enfants, c'est l'allusion à aller. Tu avais eu dix enfants. Tu vois, non ? Maintenant, c'est le dernier, Dieu, Dieu,